Qu'est-ce que c'est la conduite à tenir face à une fièvre isolée aiguë du nourrisson ? Que dans ce cas-là, l'examen clinique chez le grand enfant était assez fiable et permettait finalement d'avoir une clinique informative, que chez petits nourrissons, c'était moins souvent le cas, et qu'un examen clinique normal ne permettait pas toujours d'éliminer une infection bactérienne. Les principales éthiologies retrouvées malgré tout sont avant tout virales, c'est souvent des infections virales, et parfois des infections bactériennes. Dans les infections bactériennes, en premier lieu, quand il n'y a pas de point d'appel clinique, c'est l'infection urinaire qui va être la plus fréquente. Nous trouverons aussi des bactériamis rarissimes, c'est-à-dire finalement des infections bactériennes avec un passage sanguin des bactéries, sans qu'il y ait de point fixe où la bactérie s'est fixée. C'est devenu assez rare depuis la vaccination anti-pneumococque, notamment et anti-mophilus, mais c'est quand même un élément à évoquer. Et puis après, parfois, au début de la fièvre, il n'y a pas de point d'appel clinique évident, et ces points cliniques vont apparaître secondairement dans le cadre d'infections graves, tels que les méningites ou autres. Le pourcentage d'infections bactériennes semble le plus important chez les plus petits nourrissons. C'est pour ça qu'il va falloir être prudent quand l'enfant est petit. Alors, il y a de nombreux algorithmes qui ont été développés pour essayer de guider, finalement, le médecin dans sa prise en charge face à ces fièvres isolées du nourrisson. On a des critères, les critères de Rochester, le LabScore, et en cours d'évaluation au niveau français, il y a l'étude de Diafever. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'algorithme idéal. Il faut retenir que plus le nourrisson est jeune, encore une fois, plus on va être prudent dans la prise en charge, et que c'est souvent un faisceau d'arguments, clinique mais aussi paraclinique, quand il y a des nourrissons au moins de 3 mois, qui va permettre de déterminer, finalement, la cause de la fièvre et de prendre en charge correctement ses enfants. Alors, pour les nourrissons de moins de 3 mois, qui présentent une fièvre isolée aiguë, il faudra systématiquement un examen paraclinique, c'est-à-dire un examen clinique, mais aussi des explorations. Chez le nourrisson de moins de 1 mois, la clinique, les signes de gravité, bien évidemment, prédominent et priment avant tout. S'ils sont présents, il va falloir l'adresser rapidement, finalement, à l'hôpital. Mais il faudra systématiquement, finalement, des examens complémentaires, avec un bilan sanguin, une recherche en premier lieu d'infection urinaire, avec une mandatie urinaire et un ECBU quand l'enfant a moins de 1 mois. Parce que la valeur prédictive négative de la bande-lète urinaire n'est pas très bonne chez les nourrissons de moins de 1 mois. Et puis, au moindre doute, réalisez aussi une ponction lombaire. Et ces nourrissons vont être surveillés en hospitalisation. Chez les nourrissons qui ont, finalement, plus de 1 mois, qui ont 1-2 mois et qui ont moins de 3 mois, il sera également nécessaire de réaliser des examens complémentaires, avec en premier lieu la recherche d'infection urinaire. Cette fois-ci, la bande-lète urinaire va être plus fiable. La valeur prédictive négative de la bande-lète urinaire chez les nourrissons de plus de 1 mois est meilleure et suffira dans la plupart du temps. Il faudra parfois faire aussi des marqueurs sanguins qui permettront de déterminer exactement ce qui se passe et plus ou moins surveiller l'enfant en milieu hospitalier. Ça veut dire que les nourrissons de moins de 3 mois qui présentent une fièvre isolée aiguë du nourrisson vont généralement nécessiter une venue aux urgences pour pouvoir permettre d'explorer la cause de cette fièvre. Pour les nourrissons de plus de 3 mois, l'examen est beaucoup plus fiable. Et donc, on va d'abord se fier à l'examen clinique et pas forcément réaliser d'examen complémentaire. On va rechercher, du coup, pour un appel à cette fièvre, les signes de gravité qu'on a dit précédemment. On va rechercher un contexte particulier, comme on l'a dit également précédemment, ce qui sera fait aussi chez les nourrissons de moins de 3 mois, bien évidemment. Et puis, on va temporiser les examens si, finalement, il n'y a pas de critères de gravité, il n'y a pas de contexte particulier retrouvé. Et surveiller l'enfant avec, du coup, les critères de surveillance dits aux parents pour savoir quand reconsulter et le revoir au bout de 48-72 heures s'il est toujours fébrile. En cas d'éléments, finalement, de gravité ou de présence d'antécédents particuliers, notamment d'infection urinaire, le premier élément qu'il va falloir rechercher, c'est avant tout une infection urinaire et commencer par une bandelette urinaire, en sachant qu'elle est difficile à réaliser chez l'enfant qui n'est pas propre, que le meilleur moyen, finalement, de déterminer ça, c'est souvent de faire plutôt un sondage urinaire pour qu'il soit peu contaminé. Mais qu'en laboratoire de ville, ça va souvent être une poche qui va être posée. Donc ça va nécessiter de temps en temps, quand même, une consultation et d'adresser aux urgences quand on veut une fiabilité importante de ce prélèvement urinaire. La conduite à tenir symptomatique, elle est de conseiller les parents sur, finalement, quoi faire quand leur enfant a de la fièvre. C'est éviter de trop couvrir l'enfant, bien aérer la pièce, bien l'hydrater, parce qu'il peut, notamment quand il est petit, finalement, se déshydrater sur la fièvre. Les bains sont maintenant déconseillés au moment des pifébriles, en raison, finalement, de la mauvaise tolérance possible du bain. C'est-à-dire qu'il est difficile de maintenir une température du bain importante pour qu'il y ait une faible dépertition d'énergie à travers toute la peau de l'enfant. Donc la plupart du temps, quand on le donne, l'enfant va se mettre à frissonner quand on le sort du bain ou ne pas bien tolérer la fièvre. On ne prescrit qu'un seul médicament antipéritique, en premier lien de tension. Et en premier lieu, la plupart du temps, c'est le paracétamol, à 15 mg kg toutes les 6 heures, sous forme orale. Alors pourquoi on privilégie la forme orale ? C'est que la forme en suppositoire est certes très pratique parfois, mais la biodispolibilité en forme rectale est très variable chez l'enfant. Et chez certains enfants, finalement, le médicament est très peu absorbé en forme rectale. Et donc, ce sera peu efficace. L'ibuprofène, qui se prescrit à la dose de 7,5 mg kg par prise toutes les 6 heures, ou à 10 mg kg par prise toutes les 8 heures, peut être prescrit également. Ce n'est pas en première intention la plupart du temps, parce qu'elle est contre-indiquée, et il est contre-indiqué notamment dans certaines infections, les infections à la varicelle, et déconseillée en cas de grippe, notamment. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère, de risque de déshydratation, ce qui peut être le cas en cas de fièvre élevé chez le non-héson, et chez le moins de 3 mois. Donc il faut bien respecter les contre-indications, en sachant que pour le paracétamol, la principale contre-indication, c'est l'insuffisance hépatique, hépatocellulaire, qui contre-indique du coup paracétamol. Voilà, ça c'est les éléments à prendre en compte pour prendre en charge une fièvre isolée, aiguë, de nourrisson. Sous-titrage Société Radio-Canada